Le prince Archie, qui fêtera son quatrième anniversaire le jour de l'accession au trône de Charles III, est le vrai perdant de la décision de sa mère de ne pas assister à l'événement historique, selon Ingrid Sourd, rédactrice en chef du magazine Majesty. Le palais de Buckingham a confirmé ce mercredi que le prince Harry assistera seul à l'événement historique, sans sa femme et ses deux enfants. Pourtant, le fils du prince Harry aurait adoré assister à la cérémonie, mais cette décision n'a pas été négociable. Comme cela aurait été excitant de voir les soldats, les carrosses et les chevaux désarmés de son grand-père pour lui. Quel dommage car Archie n'ait pas eu l'occasion de participer, même si cela aurait été difficile pour ses parents, a ajouté la spécialiste de la famille royale. Meghan Markle aurait vécu cette mise en retrait comme une terrible insulte malgré le fait que le prince Harry et Meghan Markle ne soient plus des membres actifs de la famille royale. Madame Sourd a également affirmé que le fait de ne pas avoir été invitée au balcon auprès des autres membres de leur famille aurait causé de l'embarras à Meghan et aurait été une terrible insulte pour l'ancienne actrice de ne pas avoir une place de choix lors de la cérémonie. Madame Sourd, cependant, affirme que Meghan voulait que Harry soit présent pour le grand jour de son père, ajoutant que la décision n'a pas dû être facile. L'annonce de la participation de Harry à l'accession au trône survient plus d'une semaine après la date limite présumée pour accepter l'invitation. La dernière fois que Harry et Meghan étaient ensemble au Royaume-Uni remonte à septembre dernier. Le couple était venu sans leurs deux enfants pour des engagements professionnels. A propos de l'auteur la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et cannes 2022, pourquoi l'astronaute Thomas Pesquet était invité à monter les marches procès de Jean-Marc Morandini, la justice a tranché sur le sort de l'animateur sans demander ma permission, l'ex-marie d'Émilie Ratajkovski pervers sexuelle ? Ces témoignages c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501